C'est l'heure de notre deuxième rendez-vous du week-end avec Hugues de Chonac qui va être notre expert durant toutes ces 24 heures. Hugues, on va revenir avec vous sur ce qu'on a vu au départ. J'ai rarement vu un départ aussi chaud dès les premiers mètres, franchement. Oui, ça a été assez chaud, mais en fait André Le Terrer n'y a été pour rien. Simplement, il y en a eu un problème de fixation du capot avant. Il a perdu à peine avec une petite touchette, il a perdu le capot avant, donc évidemment, il a été très perturbé et ça a mis un peu la zizanie dans le peloton. Le Mans, ça veut dire que ça réserve toujours des surprises. Là, d'habitude, on attend un petit peu et dès le départ, on a eu ça qui nous est arrivé. Alors, on est dans les coulisses de l'équipe Rébellion à laquelle, évidemment, vous êtes très attaché pour cette course. Ça a quand même commencé mal. Comment ça se passe depuis ? Depuis, ça se passe bien, je dirais, en ce qui concerne les Rébellions. D'une part, bon ben, je suis avec plaisir, satisfaction que les deux Toyotas sont en tête et marchent sans aucun problème et donc je pense qu'elles répondent à leur feuille de route. Et puis, l'objectif derrière, la Rébellion est troisième, l'autre est cinquième et je pense qu'elle passera quatrième dans le courant des heures qui viennent. L'objectif, on a un bon rythme. Il n'y a pas aucune alerte sur les voitures, mais c'est encore à peine trois heures de course, aucune alerte. Et là, l'objectif est clair, je vous l'avais dit au départ, c'est rouler à notre rythme parce que le plus important, c'est de passer la nuit et d'être là demain dans les trois dernières heures. Pour le moment, on est sur le plan d'hôte. Alors, passons au LMP2 où vous êtes évidemment beaucoup représenté. Alors, j'ai envie de dire, j'ai envie de vous poser deux questions. Le TDS Racing, mais ils sont exceptionnels, ils sont encore devant. Mais en même temps, derrière, il y a peut-être moins d'horeca que prévu. Oui, il y a moins d'horeca, mais là aussi, il faut rester vigilant parce que c'est le début de course. C'est vrai qu'en LMP2, il y a une grosse compétition entre les teams et chacun prend un peu de risques. Oublie que c'est une course de 24 heures et les proches, un peu plus de risques. Alors, il y a un petit peu moins d'horeca, mais il y en a encore suffisamment. De toute façon, il va se passer des choses pendant la nuit parce que justement, il y a un petit peu trop de pression. Enfin, les pilotes ou les équipes se mettent un peu trop de pression et la nuit, il va réserver des surprises. Et cette structure alors, TDS Racing, G-Drive Racing, on sait que c'est globalement la même chose. Vous les connaissez bien, évidemment. Vous travaillez bien avec eux ? Oui, on travaille très bien et ça se passe très bien avec eux. Mais j'observe aussi qu'il y a Alpine qui a son tableau de route et qui reste là, qui ne peut certainement pas prendre de risques parce qu'il est à la bagarre de tête pour le moment. Donc, ils observent, mais ils sont toujours là. Donc, je pense que c'est pour ça que je dis que cette nuit, il va se passer des choses. Oui. Je vous reposerai pour notre prochain rendez-vous une question effectivement sur Alpine, plus précisément, parce qu'évidemment, ce nom est un peu mythique pour tout le monde et on voudra en savoir plus avec vous. Merci Hugues. Donc, on vous retrouve tout à l'heure quand la nuit sera quasi tombée. D'accord ? OK. Merci. À tout à l'heure. Sous-titrage ST' 501